Donc, à l'intérieur, il y a plusieurs membranes. Ce problème de fer, ça ne devrait pas résoudre parce que les molécules de fer sont plus petites que les trous qui sont dans les membranes d'ultrafiltration. Donc, ça devrait toujours passer. Donc, c'est ce qui explique même que parfois, ce soit bloqué. En principe, on installe ceci lorsqu'on a enlevé déjà le fer parce que le fer, ça va finir par bloquer. Surtout, lorsque ça précipite, ça devient la rouille, ça arrive là, c'est plus gros et ça bloque et c'est difficile d'enlever. Donc, nous pouvons voir comment récupérer ça, récupérer les membranes là, peut-être laver et tout. Et après, on ne va plus acheter un module d'ultrafiltration, on pourra utiliser ça. Mais avant ceci, il faudrait qu'on mette un filtre à fer pour enlever le fer et puis après, on aura ceci. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais vous expliquer. Merci.